Mes écouteurs, désolé, bonjour à tous, c'est de nouveau Ilvatar très énervé et compagnie. Donc comme promis lors de la dernière vidéo, je vais essayer de vous faire voyage à Rose-Gobel cauchemar en essayant de vous expliquer comment on peut, enfin les failles qu'on peut exploiter dans ce scénario pour essayer de le gagner sans que ce soit forcément dû uniquement à la chance de trouver des athéas dans le deck de rencontre. Alors déjà parlons un peu de la mise en place et l'échangé, il y a le monsieur ici qui est là en plus qui fait qu'à la fin du tour on met un dommage le plus à Vigilador donc il nous met beaucoup de pression. En plus il a un petit peu 7 de résistance donc il faut aller le chercher pour le tuer, ça ne se fait pas comme ça. 5 d'attaque en plus il faut le défendre. Et on a donc le setup, on nous demande la version cauchemar de mettre cette carte en plus. La première créature qui est révélée du deck de rencontre gagne renfort. Rien que ça c'est déjà un ajout que je trouve assez terrible. Et une fois, ça c'est le côté un peu sympathique, c'est quand il y a une athéas qui est mis dans la défausse, on la remélange dans le deck de rencontre. Donc ils ont essayé de pallier aux défauts majeurs du scénario en normal qui était de ne pas trouver les athéas ou de les voir partir en carton ou sur différents effets. Donc voilà. Par contre le scénario joue beaucoup sur les dégâts directs et ils en ont rajouté encore plus. Donc il faut jouer du soin, du soin, du soin, du soin, sachant que voilà. Donc du soin, du soin, du soin, du soin. Donc comment on peut réussir à gagner ce scénario ? Surtout en cauchemar, vous voyez qu'on a une pression énorme, que Vidiador va se prendre une quantité de dégâts hallucinante et que rapidement il va nous falloir au moins 4 à athéas. Et bien pour ça, il ne faut pas compter sur les athéas. Il faut gruger le scénario de manière à ce que notre soin, on puisse en fait à la première étape, soigner enterrement Vidiador, passer la deuxième étape. Et une fois à la deuxième étape, rocher le scénario. Et limite avoir qu'une seule athéas. Comment on va faire ? Et bien en fait, il n'y a que ce lieu-là qui nous empêche de soigner Vidiador. Mais il n'est pas immunisé. Certes, on ne peut pas voyager dessus, mais il n'est pas immunisé. Donc il faut l'explorer dans la zone de cheminement durant la première étape. Et une fois qu'on l'a exploré, on utilise toute l'artillerie de soins possibles et imaginables pour soigner Vidiador. Et une fois que Vidiador est soigné, et bien on peut passer à l'étape d'après. Parce qu'il n'y a que l'étape d'après qui va avoir un impact et qui va nous empêcher, qui va nous mettre hors jeu nos soigneurs. Donc, il faut rester le plus longtemps possible à la première étape. Essayer, selon divers moyens, d'explorer dans la zone de cheminement ce lieu. On soigne Vidiador et une fois qu'on est prêt, on y va. Le problème, c'est qu'il faut tenir le premier tour. Il y a beaucoup de traîtrises, d'ennemis qui sont très chiants à gérer et qui font que c'est compliqué de tenir. Alors, surtout avec la version cauchemar. Donc, on va essayer. Je pense que je vais faire plusieurs échecs. Si j'arrive à arriver à suffisamment de moins pour vous montrer un peu les cartes qui peuvent être efficaces contre, même si je perds, je pense que j'arrêterai la vidéo. J'ai convié que ça dure deux ans non plus. C'est un scénario qu'il faut. Enfin, voilà quoi. Vous voyez, je bulle de contre et je suis paye personne. Voilà. Donc, ma main de départ, je n'ai pas de soigneur, mais j'ai Viliya, j'ai le bâton de Gandalf qui est là. Ça devrait me permettre d'aller assez vite, tout le monde de déployer mon deck assez vite. Donc, on va partir avec cette main. Voilà. Donc, nouveau tour. La lumière de Vani Nord est directement sur le deck. Alors, j'ai vraiment essayé de creuser le deck. Ça va vraiment être le principe. Donc, je vais la jouer du dessus de la bibliothèque en utilisant la ressource de Gandalf. Je ne vais pas jouer le bâton parce que je vais vouloir jouer Legolas tout de suite. Donc, le bâton va attendre. Donc là, je dépense de ressources. J'incline Elrond et je vais jouer Legolas. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'il y a des ennemis, notamment les créatures. Elles ne peuvent être défendues que par des alliés qui ont la distance. Elles ne peuvent être attaquées que par des alliés ou des personnages qui ont la distance. Donc, il me faut Legolas parce qu'il va attaquer. Il va pouvoir tuer potentiellement ces personnages-là. Donc, du coup, le bâton de Gandalf va attendre un tour. Voilà. En plus, là, j'ai le numériste Stargazer qui arrive. Donc, là, normalement, je devrais pouvoir déployer le décal assez vite. Alors, encore une fois, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas passer le... Comment ça s'appelle ? Il ne faut pas passer la quête tout de suite. Donc, là, dans la zone de chinois, il y a 3. Je vais envoyer 3. J'ai le conseil d'Elrond pour temporiser s'il faut. Voilà. Alors, voilà. Seulement, les personnages aigles ou les personnages avec ranch peuvent attaquer les forest bats. Donc, vous voyez, c'est typiquement ce genre de cartes qui sont moins chiantes à gérer. C'est une créature. J'ai le droit à un Surge. Alors, Surge, on l'attache à Vigador. Voilà. Donc, ça, c'est attaché à Vigador et ça va réduire ma capacité de soin de Vigador en dehors des Athelas. Ça, c'est pas forcément très méchant parce que ma capacité de soin est très élevée. Donc, normalement, ça ne devrait pas avoir plus d'impact que ça. Voilà. Sachant qu'en plus, ça le réduit une fois et après, on peut le discarder. Donc, c'est pas méchant. Par contre, ça a Surge. Donc, encore une carte. Quand il arrive en jeu, on met 3, 2 dégâts à un personnage. Voilà. Alors, du coup, dans la zone de cheminement, il y a 6. Moi, j'ai fait que 3. Je vais diminuer de 3 mon niveau de menace et je vais rajouter 1. Ce qui fait que je ne fais qu'un échec de 2. C'est 2 là, l'engage. Donc, je lui remets des cartons. Et alors, il y a dedans, il a 1. Donc, il va défendre. Voilà. Pas défendre. Parfait. 2, je vais défendre sur Gandalf. Il ne se passe rien. Derrière, j'attaque ici avec Glorfindel. Je le détruis. J'attaque ici avec Legolas. Je le détruis. Par l'effet de Legolas, je plâche une carte. Voilà. Vraiment, j'ai Shadowfax. Vous comprenez pourquoi j'ai besoin de Shadowfax aussi rapidement. Voilà. Nouveau tour. Alors. Je mets donc 2 dégâts. Plus 1 à cause du monsieur ici. que je vais certainement pas tarder à engager d'une façon ou d'une autre. Alors. Donc, je vais jouer une adresse Stargazer. Je vais l'incliner. Je vais regarder dans les 5 premières cartes. On va voir ce que je peux. Voilà. Lui, très important. On va piocher ça autour d'après. Donc, le bâton va encore attendre. J'ai des priorités. Alors. Pourquoi les gardes d'honneur ? Le garde d'honneur ne soigne pas. Il annule les dégâts. Donc. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, il est de retarder. Je peux annuler les dégâts sur Villador. Donc. Quant à la fin du tour, il se prend 2 dégâts. Plus 1 à cause de lui. Là. Mais je vais essayer de le tuer. Ce tour-ci là. Si possible. Je pense pas. D'ailleurs, je vais y arriver ce tour-ci. Non. Il va me manquer un d'attaque. Bref. Le but, c'est de retarder. Donc. On l'incline. On annule un dégâts. Donc. Du coup, on est moins sous la pression. Ça nous permet d'attendre le temps d'avancer. J'ai pas joué une carte du dessus de la bibliothèque. Donc. Je vais le faire et je vais jouer le berger des deux ans de Fallas. Je vais partir en quête. Je vais envoyer encore une fois que Glorfindel. Donc là, je fais 3. Un deuxième. Ouh. Ça, c'est vite dramatique. Euh. Ok. Alors. Je fais un échec de 2. Euh. Tant pis. Je pense que... Donc. Je vais l'engager. Et là. Plus 1. Ok. Je vais l'engager. Je vais défendre sur le berger des ans de Fallas. Euh. Voilà. Je monte ma menace de 4. C'est pas grave. Il meurt. Et derrière, j'attaque avec tout ce petit monde. Et je le détruis. Voilà. Fin de tour. Viliador. Viliador se prend 3 dégâts. Mais j'en annule un. Voilà. Et je dis tour suivant. Voilà. Alors. Euh. Je vais jouer du dessus de ma bibliothèque. Faut absolument que je vide ma bibliothèque. J'ai des cartes. Il faut que j'explore le... 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 Comment dire ? Le... Rose Gobel. Donc il faut que je trouve la carte qui me permet de l'explorer. Que j'ai pas encore en main. Donc là, je vais vider, 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 vider le plus vite possible. Donc. Hop. Je prends 2 ressources. Euh. Pour poser le bâton. Je vais regarder dans les 5 premières cartes. Shadowfax, c'est quand même pas mal. Puis je vais jouer ça ensuite. J'ai joué une carte du dessus de ma bibliothèque. Oui, le bâton. Mais j'ai... Oui, oui. Donc elle se montre. Ok. Donc. J'incline. Je joue gratuitement Shadowfax. Alors là, l'intérêt, c'est qu'avec Shadowfax, Gandalf gagne à distance. Donc il va pouvoir maintenant commencer à défendre. Euh. A défendre les... Les ennemis là. Qui sont embêtants. Euh. Voilà. Euh. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Euh. Que je pourrais jouer pour l'instant. Rien de particulier. Phase de quête. Donc. J'envoie Glorfindel. Je vais jouer du dessus de ma bibliothèque. Euh. Le conseil des rondes. Ce qui me permet de diminuer de 3 mon niveau de mana. Et j'envoie 4 enquêtes. Euh. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc je vais l'annuler. Parce que j'ai pas spécialement envie de... Comment ça s'appelle ? De devoir payer des ressources tous les tours. Euh. C'est la carte. Excusez-moi. Il faut que je la visse quand même. Donc c'est... Elle est connue. Quand on la révèle, on l'attache à un de nos personnages. Et il compte comme un attachement condition à la fin. Euh. Euh. Ah ouais. Non. Bah en fait, moi je vais pas l'annuler. Donc il faut payer des. Sinon le personnage ne se redresse pas. À la phase de rafraîchissement. Mais en fait, je m'en fous un peu. Puisque Gandalf, il a Shadowfax. Comme il a Shadowfax, je pourrais le redresser. Voilà. Alors, on va l'engager le gobelin là. Parce qu'il faut absolument le détruire. Donc je vais prendre zéro risque. Je vais défausser sa carton. Je vais défendre sur Gandalf. Il va se prendre deux dégâts. Je vais le redresser. Et avec Gandalf, Glorfindel et Legolas. Je vais le détruire. J'utilise la capacité de Legolas. Et je pioche une carte. Fin du tour. Vidiador se prend deux dégâts. Moins un. Grâce au garde d'honneur. Voilà. Hop. Gandalf ne se redresse pas. À cause de la carte ici. Encore une fois, j'essaye le Fax. C'est pas gênant. Alors. Je vais regarder dans les cinq premières cartes. Il faut que j'aille chercher absolument rapidement. Alors. Voilà. Le deuxième garde d'honneur. Ça. C'est le top du top. Et Yazan. Encore mieux. Donc. Je vais jouer la carte du dessus de la bibliothèque. Grâce à la capacité de Vandalfe. En utilisant sa ressource. Celle d'Elrond. Qui peut payer pour n'importe quelle année. Et ensuite. J'incline Elrond et Vilya. Et je mets Yazan en jeu. Donc là. Ça me donne une bonne puissance de frappe. Ça me donne la capacité d'attaquer à distance. Toutes les créatures qui vont arriver. Qui m'empêche de les attaquer en temps normal. Et maintenant. Avec deux gardes d'honneur. Je bloque Vilyador à 8 de dégâts. Donc là. Maintenant. La combinaison est plus ou moins en place. Il va juste falloir que je contrôle le deck de rencontre. Et ma menace. Mais j'ai de quoi. Ici. Vous voyez. Et je vais essayer de regarder ce qui arrive. De manière à m'y préparer. La mécanique là. Elle est presque en place. Maintenant. La seule chose qui me manque. C'est d'aller chercher de quoi explorer Rose de Goebel. Soigner Vilyador. Et passer à l'étape d'après. Ça. On va le faire en creusant le deck. Donc. Utilisant le bâton de Gandalf. Vilya. Tous les tours. On joue au maximum du quart du dessus de la bibliothèque. On va finir par y aller. Ok. Alors. On va regarder la première carte. Quoi que. Non. On va éviter de perdre Edamard. Ce tour-ci. Donc. Je vais envoyer juste Glorfindel en quête. Il n'y a que 1 dans la zone de chemin. Voilà. Donc. Lui il arrive. Il gagne grand fort. Voilà. Donc. J'augmente la menace que de 1. Puisque il y a 1, 2, 3, 4. Donc. J'augmente la menace de 1. Euh. Je dois incliner un héros pour voyager. Et bah. Je vais incliner Glorfindel. Je détape Gandalf. Lui vient engager. Il attaque. Je défends sur Vilyador qui est un aigle. Il a droit. Et. Pas d'effet ombre. Alors. J'utilise. Yazan. Et. Legolas. Et. Je le détruis. Grâce à la capacité de Legolas. Je pioche une carte. Phase de Raphred. Donc. Nouveau tour. Voilà. Donc. Vous voyez là. On contrôle. Autant que possible. Euh. Je vais regarder dans les 5 premières cartes. Avant. Avant. J'utilisais tour d'avant. La fin du tour. Et. Namars. Pour regarder la première carte. Voilà. Ça. Je vais l'annuler. Quoique. Si j'envoie. Je vais envoyer quasiment que Glorfindel. Donc. Il ne va pas se passer grand chose. Donc. Non. Je vais la garder. Je vais la garder. Donc. Dans les 5 premières cartes. Voilà. J'ai enfin la carte qui va me permettre d'explorer. Euh. Comment s'appelle. Rose Bobel. Pas tout de suite immédiatement. Ah oui. J'ai oublié autour d'avant. On me demandait de mettre 2 dégages. Les annuler avec les cartes d'honneur. Donc. Là. Je contrôle. Dès que tu rencontres. Donc. Là. J'ai Asphalote. Qui va me permettre de mettre en 2 tours. Les. 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 donc je joue Asphalote et je vais incliné Elrond et VIA et je vais jouer le soigneur voilà donc là on est plutôt pas mal je sais la cartonne qui arrive donc je vais pouvoir commencer alors je vais mettre une ressource ici et je vais diminuer de 6 mon niveau de manasse là je peux le faire je n'ai pas besoin de quête plus que ça voilà donc j'envoie juste Glorfindel en quête lui arrive en jeu je me prends un dégât sur Glorfindel je vais soigner deux dégâts sur Glorfindel et deux dégâts sur Gandalf puisqu'elle augmente de 1 les dégâts qui sont soignés et maître gazon de menaison de guérison c'est un dégâts sur deux personnages différents donc ça fait 3 contre 1 je mets deux marqueurs j'ai exploré et j'incline Asphalote et je mets deux marqueurs de progression à la fin du tour avant là j'utilise Namarth je vois le lieu qui va arriver d'accord pas de souci donc ça c'est une carte du deck de cauchemar qui dit on met une ça gagne plus un de menaces et plus un quest pour chaque Athelas en jeu il n'y a pas d'Atelas en jeu donc ça je sais que sa prochaine carte qui va arriver à la fin du tour je dois mettre deux dégâts sur Vigador mais je les annule avec les cartes d'honneur top voilà j'ai arrêté parce que c'est bien un allié c'est sur la carte donc ça fonctionne voilà et ensuite on peut dire donc nouveau tour voilà alors là on va s'installer tranquillement maintenant je suis bien parti alors je vais regarder dans les cinq premières cartes essayer de voir un peu voilà parfait donc Firial c'est une très très bonne nouvelle parce qu'elle va vraiment me permettre de contrôler les cartes que des decks de rencontre que j'ai pas envie de voir bah Firial elle va me les gérer sans problème donc on va jouer la première carte du deck de rencontre qui est un berger des Amphalas alors pourquoi j'ai joué Amphalas et Escrimeur de l'Hétir ? Escrimeur de l'Hétir parce que ça m'envoie beaucoup de volonté ce qui va me permettre de pouvoir passer d'un coup la quête d'après et le berger des Amphalas parce qu'il y a beaucoup de traîtrises qui mettent des écarts aux personnages qui sont engagés en quête donc ça permet d'augmenter les points de vie des Escrimeurs de l'Hétir et donc de les faire survivre voilà c'est pour ça que j'ai fait ces choix là c'est des choix qui sont vraiment dictés par la connaissance du deck de rencontre donc j'incline Villia et Elronde et je mets Firial en jeu j'utilisais la ressource de Gandalf pour jouer le berger qu'est ce que je peux faire d'autre on va commencer à mettre les quêteurs en jeu donc je mets une ressource sur Glorfindel et je vais jouer un Escrimeur de l'Hétir voilà ça me paraît plutôt pas mal donc là je vais tout de suite utiliser Asphalot mettre deux marqueurs ici hop il est exploré donc maintenant je peux soigner Villiador voilà donc là j'envoie Glorfindel en quête on révèle une carte 3 de quête contre 3 de quête pas d'échec de quête je voyage dessus je soigne maintenant je peux soigner Villiador le lieu ne m'en empêche plus donc je soigne de 2 Villiador hop et de 1 Gleur Fidèle qui était blessé fin de tour Villiador est censé se prendre 2 ah oui je le guérissais d'un de moins par l'effet de cette carte là et ensuite elle est défaussée voilà fin de tour j'annule les 2 dégâts qui sont faits à Villiador voilà et puis je vais dire bah du coup nouveau tour voilà alors maintenant on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'on voit à peu près comment ah oui avant la fin du tour je jouais une à Mars pour regarder la carte qui arrive une atelasse c'est toujours intéressant à voir l'atelasse donc un autre soigneur ça c'est le top du top et puis on va commencer à gérer sa menace et voilà donc là on va on va commencer à aller beaucoup plus vite donc du dessus de ma bibliothèque je joue le soigneur ça m'en fait un deuxième et j'ai incliné le rond de Villiador et je joue salutations des galadrines ce qui me ramène à 29 de menace voilà je sais pas ce qui va arriver donc on va attendre parce que elle est gardée alors lui va en plus gagner 1 de menace donc je vais envoyer Glorfindel et je vais envoyer Firial donc là je fais 6 donc la carte arrive je révèle alors quand elle est révélée vous devez mettre un dommage à chaque personnage qui n'a pas d'attachement voilà c'est terrible ça donc boum j'annule évidemment hors de question sinon là ça me ravageait la table chose que je ne veux pas enfin j'y survivais en l'occurrence avec les gardes d'honneur etc mais là je fais un an j'annule purement et simplement on n'en parle plus donc je disais que j'envoyais juste Glorfindel et Yazan donc je fais 6 il n'y a rien dans la zone de cheminement ici lui il y a 4 plus 1 donc j'en mets 5 et un ici et la telas comment on le récupère bah écoutez je vais incliner Glorfindel et je vais récupérer la telas voilà et ensuite écoutez nouveau tour voilà oui et au tour d'avant j'utilisais le bâton de Gandalf et je mettais une ressource sur Elrond je vais regarder les 5 premières cartes de mon deck voilà c'est plutôt pas mal bonne nouvelle voilà voilà alors du coup j'utilise j'utilise une ressource de Gandalf et une ressource de Glorfindel pour jouer la carte de Tsunel Bibliothèque qui est un courage inattendu j'incline Elrond et Vilya donc le courage inattendu et je joue l'intendant du Gondor gratuitement de Tsunel Bibliothèque je rajoute deux ressources sur Elrond ce qui me permet de jouer un deuxième Screamer de Tsunel Bibliothèque ah oui et puis au tour d'avant j'avais annulé les dégâts et j'avais soigné de quatre Villiador j'ai oublié c'est le but hein quand même pour deux je vais jouer en deuxième carte de mort voilà voilà bon il me reste encore des cancel en main donc je suis à peu près tranquille a priori maintenant je pars en quête il faut que je soigne totalement Villiador donc on va se la jouer cool au tour d'avant j'ai oublié encore une fois Firial regardez la première carte et Firial mettez deux dégâts à tous les personnages engagés bon bah très bien je n'envoie que Glorfindel voilà donc il est pas engagé la carte traîtrise arrive il se passe donc rien et je mets trois marqueurs sur la quête voilà fin de tour donc les gardes d'honneur annulent les deux dégâts qui sont mis automatiquement dessus et lui soigne de deux et lui soigne de deux donc il a plus de dégâts donc là on va pouvoir y aller au prochain tour je pense on va voir ce que donnent les cartes que je vais piocher je rajoute ressources je vais regarder les cinq premières les réordonnées ouais bon rien de particulier que j'ai envie de jouer du dessus de ma bibliothèque ouais hop donc du dessus de ma bibliothèque je vais dépenser une ressource de Gandalf jouer une tombe de nain récupérer un test de sa volonté oui je sais j'en ai plein en main mais les traîtrises sont très méchantes j'ai oublié encore une fois une amarte autour d'avant donc c'est quoi ? ok donc ça je vais l'annuler pas de soucis ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais jouer ça un deux trois je vais diminuer le 6 mon niveau de menace je vais ramener à 25 je peux pas jouer de carte gratuitement du dessus de ma bibliothèque c'est un peu dommage de toute façon là je suis en place donc là je pense que je vais passer à la quête donc lui est révélé je l'annule il faut que je mette combien en quête ? 3 donc j'ai envoyé que de leur fidèle hop et c'est bon étape dehors x2 donc là c'est la même quête il se passe strictement rien dans le sens où la seule chose c'est qu'on peut mettre des dégâts sur Villiador pour trouver une intéresse je m'en fous j'en ai une et en plus j'ai de quoi annuler ce qu'il va se passer alors encore une fois ici ils disent après qu'une carte est soignée Villiador vous retirez la carte de la partie les cartes d'honneur ne soignent pas ils annulent les dégâts donc à cette étape là ça n'a aucun impact pour moi vous voyez hop j'annule les deux dégâts qui sont faits en fin de tour la phase de quête je jouais aussi le conseil je passe à 22 voilà bon bah maintenant nouveau tour donc j'annule et je regarde aussi la première carte qui va arriver c'est une atelrice c'est dommage j'aurais aimé savoir ce qu'on va avoir alors je vais regarder dans les 5 premières cartes j'aurai j'aurai peut être joué gratuitement alors je vais piocher une carte avec le comment s'appelle le bâton de Gandalf enfin je vais jouer pour deux ici boum du dessus de mon deck le lecourage inattendu j'incline je mets deux ressources je vais jouer un deuxième astronome d'imlanris et je vais regarder de nouveau les 5 premières cartes parce que là ce que j'avais ne m'intéressait pas des masses donc ça change pas grand chose le soigneur pareil je vais quand même jouer au soigneur voilà bon là vous voyez mon jeu est totalement déployé j'aurais aimé un peu plus de puissance de quête mais bon dans tous les cas je peux attendre encore un tour voilà j'ai de quoi cancel en main j'ai tout ce qu'il faut donc j'envoie 3 et 3,6 et 3,9 9 12 12 12 15 18 20 donc là j'envoie 20 en quête donc une athlase est révélée ensuite une carte c'est un lieu donc 20 donc lui il gagne pour chaque athlase en jeu donc il gagne 2 de menace et 2 de quête de plus donc 20 moins 5 ça fait 15 marqueurs voilà donc tour d'après je soigne 5 points sur vigiador pour chaque athlase objectif que je possède j'en possède un mais vigiador est vierge de tous dégâts voilà bon bah écoutez ça s'est bien passé du premier coup en même temps j'ai totalement buildé contre le scénario mais le but il était plus de vous présenter comment quelles sont les stratégies qui vous permettent de passer un scénario que j'estime totalement basé sur l'aléatoire le random c'est un scénario faut trouver des objectifs pour avoir une chance de gagner et je dis bien quand je dis une chance c'est au vu du scénario faut trouver au minimum 2 à 3 athlase pour gagner ça veut dire que si le deck de rencontre s'y met et que vous ne les trouvez pas vous êtes mal voilà c'est ça que ça veut dire bon je préfère d'autres scénarios où c'est notre deck à nous basé sur la chance de notre deck sur sa sortie donc comment nous on a réussi à le construire de manière à garder notre random là avoir un deck qui est capable par exemple de tenir le scénario et qui en terme de menace en terme de quête qui gère les ennemis mais qui en fait se finit par se faire pourrir parce qu'il trouve pas les athlases je trouve ça moche en fait comme mécanique voilà et en plus il est bugué parce que le principe enfin bugué je sais pas si c'est bugué mais vous voyez ici Rose Gobel son principe de base normalement c'était on peut aller sur Rose Gobel qu'à la deuxième étape parce qu'à la deuxième étape il vous dit de refaire le lieu actif comme on ne peut voyager et l'explorer qu'à la deuxième étape on ne peut pas le soigner avant et comme à la deuxième étape les soins sont one shot c'est à dire qu'une fois que le soigneur est utilisé peu importe la carte de soins, elle est retirée de la partie et bien ça limite dans le temps sauf que comme il n'est pas immunisé aux cartes il suffit de l'explorer à la première partie puis soigner qu'il y adore autant qu'on veut ce que je vous ai montré et ensuite il y a les gardes d'honneur c'est une nouvelle mécanique qui est sortie mais qui break totalement totalement le scénario parce qu'une fois que vous en avez deux bah Viliador il ne arrive plus rien vous l'avez stabilisé il va rester, vous voyez là je suis monté à 8 une fois qu'il y a eu 8 dégages j'avais mis 2 gardes d'honneur terminé le deck de rencontre le deck pouvait quasiment plume surprendre et donc derrière la carte c'était jouer Asphaloth Asphaloth qui permet de l'explorer dans la zone de fumement deuxième chose jouer des personnages avec à distance donc ici notamment Shadowfax qui donne à distance à Gandalf pourquoi ? parce qu'il y a des ennemis qui ne peuvent être défendus que si on est à distance et attaqués que par des personnages à distance donc si on n'a pas ces personnages là il y a des chances que ces ennemis nous attaquent tous les tours en sans défense et c'est Viliador qui s'en prend plus la tronche au final donc voilà alors mon avis sur le scénario il reste pas bon j'aimais pas la version normale bah la version cauchemar elle change rien à la situation alors je vais quand même vous montrer les cartes voilà et vous montrer à quel point ici sans cancel et en multi sur cauchemar sans Eleanor je pense que c'est très compliqué et pourtant dire de ma bouche qu'Eleanor est indispensable ça va en faire rire plus d'un parce qu'ils connaissent ils savent ce que je pense de ce héros voilà alors ça on n'a pas vu bon là ça s'est bien passé après je suis bien sorti je crois pas que le scénario pouvait me faire quelque chose j'avais une chance quelconque vu comment j'étais vu comme j'étais en place vous voyez là ça c'est pareil ça pouvait être attaqué que par des personnages à distance c'est c'est vite dangereux alors les traîtrises les ennemis traîtrises ça c'est la carte qui est le plus lent détente j'ai vu dans le début de tour et il a fallu que je la gère voilà ça il y en a ouais parce que j'ai pas regardé la défausse voilà excusez-moi je vais juste chercher les cartes vous montrer le nombre d'exemplaires ça vous fait une petite idée sur quoi vous pouvez tomber enfin quelle est la fréquence des cartes cauchemars en question voilà et les lignes et les lignes et les lignes voilà et je crois voilà et la dernière qui est là voilà alors je vais juste faire autre chose c'est vraiment juste pour montrer à quel point ce deck il est potentiellement débile en terme de je te vous massacre la table en mode en mode hyper violent quoi vous allez voir avec les ajouts cauchemars je trouve que c'est un petit peu too much c'est je suis désolé ça prend un petit peu de temps mais ça ça va vous permettre de voir un peu le message que j'essaye de vous faire passer et surtout ce qui est dangereux sur ce scénario qui tue en fait littéralement voilà lui dans une grande mesure il y a peu importe voilà donc les ajouts cauchemars donc ils sont là donc un lieu qui va jouer sur le fait que plus il y a d'attellas plus des chiens à explorer c'est dans la mécanique potentiellement s'il y a deux attellas en jeu ça fait quand même un lieu qui a cinq de menaces il faut six points pour l'explorer c'est du cauchemars ça fait mal voilà voilà ici il dit que tant qu'il y a une créature dans la zone de cheminement elle gagne plus en menaces et plus en attaque donc non tant qu'il est dans la zone de cheminement donc ça c'est un lieu où on veut l'explorer vite parce que les créatures encore une fois il n'y a que les personnages à distance qu'ils peuvent défendre voilà donc là l'effet ombre ici si le personnage en défense possède au moins une atellas ça fait une attaque supplémentaire bon encore une fois comme j'ai expliqué sur pas mal de cauchemars le deck joue sur enfin les ajouts jouent sur la mécanique existante ici la mécanique existante c'est les atellas donc ils jouent sur le fait qu'on possède des atellas ou pas pour déclencher des effets ici voilà bon ça en solo ça n'a pas d'effet si l'ennemi attaquant après cet A4 l'ennemi attaquant engage le joueur suivant et fait une attaque immédiate voilà donc ça c'est très chiant par contre vous voyez ça tant qu'il est le lieu actif tous les personnages perdent le mot clé range qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on perd potentiellement tous les défenseurs face aux ennemis qui ne peuvent être défendus qu'avec des personnages qui ont range donc voilà bon après 4 de menace donc c'est un peu embêtant mais 2 points de quête donc un coup d'asphalote on n'en parle plus la traiterie donc surge on l'attache à l'aigle et l'aigle perd un aigle et il perd le trait règle et prend un dommage à chaque fois qu'il se redresse bon c'est méchant sans être méchant dans le sens où on s'est mis sur Vigador ça veut dire qu'on ne peut plus l'utiliser pour attaquer ni pour descendre sinon quand il se redresse il met un dégât c'est pas rassuré c'est pas hyper gênant quoi ça se gère puis bon si on a un garde d'honneur on annule les dégâts puis on n'en parle plus quoi voilà ensuite alors une autre créature le Tiptop Beardhater Tritop Beardhater donc c'est un mangeur d'aigle Tritop je ne sais pas donc tant qu'il est engagé avec un personnage les personnages que ce joueur contrôle ne peuvent pas être soignés au début de la phase de rencontre il va engager le personnage qui possède Vigador peu importe ça serait donc ça a menace donc dire qu'il engagera toujours celui qui possède Vigador et qui va empêcher de soigner donc vous voyez ici ça aurait pu être dérangeant mais enfin il suffit de le tuer bon ça se tue en cas d'attaque c'est pas non plus absolument horrible ici on l'a vu donc on l'attache à Vigador ici l'effet ombre là l'effet ombre d'accord donc on résout l'effet une fois révélé de la carte en question donc lui on l'a vu il va réduire de 1 les quantités de dégâts qui sont soignés par une carte en dehors du Nathelas et ensuite on le défausse pareil c'est rien de méchant lui c'est la carte la plus embêtante je trouve du deck cauchemar d'abord parce qu'il a 5 d'attaque 3 de défense 4 points de vie plus 1 point de vie par personnage donc 5 points de vie donc en solo 6 points de vie etc donc il est compliqué à tuer et à la fin de la phase de combat il met un dégât sur Vigador forcément il accélère la mécanique du deck c'est à dire que Vigador va se prendre plus de dégâts tous les tours et comme il se prend plus de dégâts tous les tours on arrive plus rapidement à son quota et puis à un moment donné on risque de perdre donc il ne nous engage pas tout de suite mais il nous met l'impression après une fois qu'on arrive à le tuer comme là je les ai tué assez j'en ai eu 2 pourtant je les ai tués bon ça se gère voilà donc ce qui fait que ce deck est quand même assez embêtant c'est quand on regarde les traîtrises et certains amis et encore là il y en a qui ont été retirés vous mettez un dégât à tous les personnages qui n'ont pas d'attachement vous mettez deux dégâts à tous les personnages qui sont engagés vous mettez deux dégâts à un personnage engagé dans la quête vous mettez deux dégâts à tous les personnages qui sont blessés vous mettez un dégât à tous les personnages qui sont inclinés vous avez une quantité de traîtrises qui peuvent juste vous ravager littéralement la table en deux secondes voilà sans compter le reste du deck vous avez quand même beaucoup de cartes, de créatures que vous ne pouvez pas attaquer ou que vous ne pouvez défendre qu'avec des personnages qui sont à distance voilà vous voyez j'oublie celle-ci elle est en deux exemplaires celle-ci elle est en deux exemplaires vous voyez donc là enfin 57 je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir il y a beaucoup trop de dégâts directs qui arrivent quoi voilà donc je vous ai montré comment comment on pouvait gagner quelles étaient les cartes essentielles à mettre voilà donc pour moi ça se résume à être un puzzle d'ailleurs j'en ai parlé à Shep quand j'avais rejoint la chaîne j'avais voulu justement faire des vidéos là ça me donne justement l'occasion certains scénarios qui sont considérés comme étant littéralement infaisables ou faire du build spécifique vous faire une partie en faisant un build spécifique alors le deck que j'ai fait là l'avantage c'est qu'il est utilisable sur d'autres scénarios tels que vous voyez il est stable mais ici il est vraiment très adapté au scénario en question voilà écoutez j'espère que ça vous a été profitable vous me verrez plus faire de partie sur Voyages à Rosebevel j'ai fait une vidéo et je vous l'ai montré c'est déjà un exploit pour moi je déteste ce scénario pour être honnête je l'apprécie vraiment pas du tout et en plus je le trouve buggé donc voilà alors la prochaine partie c'est encore un scénario que j'aime pas du tout je vais quand même le faire pour la vidéo pour vous montrer mais c'est les collines des mille mille je l'apprécie pas c'est un scénario à lieu la version cauchemar change pas grand chose au fait que j'aime pas le scénario voilà donc je vais quand même vous faire une vidéo dessus pour vous le montrer mais d'avance c'est pareil c'est un scénario vous me reverrez pas faire par la suite parce que je l'apprécie pas plus que ça voilà bah écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment je vous souhaite bonnes aventures et à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt